On va faire un tuto de déconfinement écologique. Voilà, et on va faire une poudre de lave-vaisselle. Voilà, lave-vaisselle ! Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire une poudre de lave-vaisselle sur un compte phyto ? Tu veux y aller ? Non, tu restes avec nous ? Donc, c'est parce que je ne conçois pas d'utiliser les produits de mère nature pour se soigner si on ne prend pas soin justement de mère nature. Et comme là, on a fait le déconfinement et qu'il est hors de question que le monde d'après, ce soit le monde d'avant et qu'il y ait un retour à la normale, la normale étant L'A-N-O-R-M-A-L, eh bien, j'estime que ça fait partie aussi de mon devoir et du devoir de ce compte que de présenter des alternatives écologiques à tout un tas de produits du quotidien qui nous tuent nos nappes phréatiques, notre diversité et tous les écosystèmes desquels on dépend et qui sont fortement menacés de nos jours. Alors donc, dans cette poudre de lave-vaisselle, vous avez la petite formule qui est là. Au passage, ça m'a permis de faire un petit upcycling de vieille boîte Tupère. C'est les premiers modèles Tupère qui sont bien défraîchis. Ça ressemble à ça. Et en fait, c'est une formule qui est au point. Ça fait plus de 6 mois que je l'utilise, j'en ai testé plusieurs. Et vraiment, celle-là, c'est celle qui va le mieux pour ma vaisselle. Et en fait, qui se compose de 4 produits. De l'acide citrique qui sert en fait à dégraisser et à détacher les choses. Du bicarbonate qu'on ne présente plus. Un bicarbonate de soude, vous savez que c'est à la fois un désodorisant pour votre lave-vaisselle et un bon nettoyant. On a évidemment mes meilleurs copains, les cristaux de soude à la maison. Moi, je fais quasi tout avec les cristaux de soude pour la salle de bain, pour beaucoup de choses. Et enfin, un petit peu de percarbonate de sodium. Le percarbonate, il sert à nettoyer et blanchir, mais il évite aussi paradoxalement les traces blanches sur vos verres. Et du coup, pour faire cette petite poudre qui ne vous coûtera rien du tout en plus, on met donc 250 grammes de cristaux de soude pour bien dégraisser vos assiettes. A savoir que moi, je ne mets jamais ma vaisselle sale et sèche dans la vaisselle. Toujours, je rince avant ou je la nettoie. A l'éponge, déjà, ça me permet de moins entretenir souvent mon lave-vaisselle. Et puis du coup, ça permet à ces produits naturels de mieux agir. Ensuite, on vient mettre 200 grammes d'acide citrique, et puis 100 grammes de percarbonate et 100 grammes de bicarbonate de sodium. Et ensuite, c'est fait. Donc voilà, je vous invite tous à utiliser plutôt ce type d'alternative que des saines, des messieurs propres, des saint-mars et tous ces produits qui polluent la planète et qui polluent aussi votre air intérieur, puisque vous savez que notre air intérieur est jusqu'à 8 fois plus pollué que l'extérieur de nos maisons. Et ça, c'est quand même dommage, surtout après 2 mois de confinement où on a respiré des litres et des litres d'air pollué. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je ferai davantage de tutos écolo, surtout si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur celui-là. Et on vous dit à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...